M. Dr. Rahal Benchir, bonjour. Bonjour, bonjour chère Sourila. Bonjour à toutes nos amies auditrices et à tous nos amis auditeurs. Alors je voudrais revenir avec vous durant cette émission sur plusieurs aspects que nous sommes en train de voir émerger au niveau de nos sociétés actuellement entre l'Occident et le monde musulman. L'islamophobie aujourd'hui est une menace pour la paix, Dr. Rahal Benchir. Dans votre phrase, chère Sourila, il y a beaucoup de concepts très concentrés. L'Occident, le monde musulman et l'islamophobie. Ces trois notions méritent d'être expliquées et qui sont récentes. N'oublions pas qu'à un moment donné de l'histoire, de 711, date à laquelle Tariq Tariq ibn Ziyad a franchi le détroit des colonnes d'Hercule, qui depuis lors portera son nom, jusqu'en 1492, l'islam était un Occident absolu. Quand on allait à Saragosse, à Séville, à Marrakech, à Tlemcen, on allait en Occident. Les Slaves, les Tatars, les Turquemens, quand ils voyageaient, allaient en Occident, ils se retrouvaient en contexte islamique. Le monde musulman, parait-il qu'avant la découverte, avant le creusement du canal de Suez, on ne parlait pas de monde musulman. On commençait à en parler curieusement après les histoires de Ferdinand de l'Esseps. Sinon, on parlait des terres, de l'étendue sur lesquelles se trouvent des peuples musulmans. Mais on ne parlait pas encore du monde musulman. Et l'islamophobie, aussi étonnant que ça puisse l'être, c'est un concept qui est reconnu par l'ONU, par les instances internationales. Il se trouve qu'en France, on le récuse sous prétexte qu'on se drape derrière l'islamophobie quand on ne veut pas critiquer, parce qu'on répugne à critiquer la théologie islamique. Or, c'est totalement faux. Au contraire, quand on est sûr de soi, on ne craint pas la critique. Il y a une véritable, chez certains en tout cas, haine, détestation de ce qui est musulman et islamique. Le reste relève, dans certains cas, d'une peur irraisonnée de la chose islamique, du fait islamique, des musulmans, parce qu'une certaine présentation qui focalise sur le vil, le pervers, le négatif, le maladif, en l'imputant à la tradition religieuse islamique, ça fait accentuer l'idée que la tradition religieuse islamique est un élément pourvoyeur de terreur, d'épouvante, d'obscurantisme, etc. Ça crée cette peur chez certains. Mais la détestation et la haine, elle est tout aussi avérée chez d'autres. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, Dr Al-Benchir, je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Est-ce que cette islamophobie a été nourrie par l'Occident pour porter préjudice à l'islam, puisqu'on l'assimile souvent à la haine, à la détestation de l'autre ? Or, que ce n'est pas l'islam ? Comme on a quelques instants, puisque sur certaines chaînes et dans d'autres plateaux, on doit refaire le monde en trois minutes et nous n'avons pas cette possibilité, c'est pour ça que je vous en ségrerai de me donner cette opportunité d'expliquer des choses. Étymologiquement, l'islamophobie est la peur de l'islam. Et par la suite, c'est devenu la détestation de l'islam. Un arachnophobe, un agoraphobe, un hydrophobe, c'est quelqu'un qui a peur des araignées, qui a peur peut-être de prendre la parole en public, qui a peur de se jeter dans l'eau. Et là, il faut le guérir par une thérapie. En revanche, dans le cas de l'islam, s'il y a une présentation chez de nombreux médias, toute généralisation est abusive, qu'il ne fait qu'une focalisation, que sur des aspects négatifs de cette tradition religieuse, forcément, ceux qui ont délégué leur capacité d'entendement à ces médias-là et qui ne réfléchissent pas par eux-mêmes, vont confondre dans une confusion terrible les aspects négatifs de l'obscurantisme, de l'extrémisme, avec l'essence même de cette tradition religieuse. Et puis, pour répondre directement maintenant à votre question, au lieu de dire l'Occident d'une manière générale, je préfère dire peut-être que certains groupes, certaines officines, certains éléments, par détestation, effectivement, par volonté d'annihiler ce qui, pour eux, est une menace véritable, de leur point de vue, contribue à ce qui est considéré, en tout cas par l'ONU, comme étant une islamophobie, pour laquelle il y a une journée dédiée. C'est la journée du 15 mars, qui est une journée internationale de lutte contre l'islamophobie. De l'autre côté de l'Atlantique, et notamment au Canada, il y a une dame qui se charge de lutter contre l'islamophobie. En Europe, il y a une fonctionnaire qui, elle, est en charge de lutter contre les actes anti-musulmans. C'est pour ne pas dire le mot islamophobie. Mais justement, par rapport à cela, est-ce que l'extrémisme, ce qui est relevé aujourd'hui, n'est pas le propre de l'islam ou de les musulmans ? Dans toutes les religions, il y a des extrémistes. Pourquoi focaliser et stigmatiser particulièrement les musulmans et l'islam ? Cher Souhila, vous dites vrai, les traditions religieuses, et même des doctrines séculières, comme on dit, des idéologies, ont secrété leurs extrémistes. Parce qu'il est dans la nature humaine qu'on a toujours plus ultra que soi. Et c'est vrai que dans le fanatisme religieux, on trouve toujours des extrémistes. Il y a des extrémistes bouddhistes qui s'en prennent aux rohingyas musulmans. Dans l'hindouisme, on a des extrémistes qui s'en prennent aussi à des musulmans. On a des extrémistes de toutes les traditions religieuses. En ce qui concerne l'islam, sans aucune autoflagellation, bien entendu, nous avions eu récemment, maille à partir avec des groupes extrémistes, Boko Haram, Kaïda, Daesh, etc. Daesh qui rime avec Fahish en langue arabe, qui veut dire pervers. Donc ces groupes-là ont perverti, avili le message d'amour, de bonté, de miséricorde de la tradition religieuse islamique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, c'est aux théologiens musulmans, à leurs penseurs, à leurs philosophes, de faire la part des choses, de dénoncer ces dérives sectaires extrémistes, et aussi répondre à ceux qui prennent uniment, indistinctement, l'ensemble des musulmans, en les amalgamant, le terme est d'ailleurs amourable, amalgame, entre la part extrême, minoritaire, in fine, avec l'ensemble des musulmans et des musulmans qui vaquent à leurs occupations, et qui n'aspirent qu'à une chose, c'est de vivre en paix. Et ces États, ils l'ont combattu, bien sûr, cette forme d'extrémisme, la preuve étant l'Algérie aujourd'hui, docteur Ral Benchir. Alors, la peur de l'islam est nourrie aujourd'hui par les politiques, portée par les médias, puisqu'on a vu la montée vertigineuse de l'extrême droite qui est aujourd'hui au bord pratiquement du pouvoir au niveau de certains États et certains pays, comme par exemple la France. Alors, cher Sohilel Hashmi, oui, il y a un triomphe idéologique de l'extrême droite un peu partout en Europe et particulièrement aussi en France. Quand je dis un peu partout en Europe, on voit que l'extrême droite est venue aux affaires en Italie. On ne va pas encore focaliser sur le cas de Victor Orban en Hongrie. Il y a le cas polonais, il y a en Scandinavie, même en Allemagne, on a vu Olaf Scholz accéder à la chancellerie, mais avec une présence dans la société allemande d'une extrême droite. Le cas français montre d'évidence un glissement comme ça. Une déviation, pas une glissime. Adoptant déviation vers des thèses de plus en plus conservatrices, de plus en plus droitières et d'extrême droite. On a même la frange d'extrême droite qui, lors de la dernière campagne électorale pour les présidentielles récentes, celle de 2022, qui avait accès aux médias dans une campagne où les thèses d'extrême droite ont été banalisées. Mais est-ce qu'on peut considérer que ceci constitue une menace pour une communauté qui n'arrive plus aujourd'hui à s'exprimer, ou exprimer ses positions et ses points de vue, et même exprimer ouvertement son appartenance religieuse, comme c'est le cas actuellement en France, où des manifestations pro-palestiniennes ont été interdites, même si elles ont été par la suite autorisées par le Conseil d'État, qui a considéré que c'était contraire au principe du pays. Comment peut-on considérer, est-ce que cette communauté aujourd'hui est stigmatisée, elle vit dans la peur parce qu'elle n'arrive pas à s'exprimer ou exprimer ses positions ? Raleigh Benchir, et c'est ça la déviation, et c'est ça la menace ? Alors, dans un État démocratique et laïque, et surtout républicain, en principe, je dis bien en principe, il n'y a qu'une seule communauté, qui est la communauté nationale, au sein de laquelle il y a des composantes. Sinon, si on parle de... C'est le même principe dans les autres pays également, mais ça n'a pas pour autant interdit les populations de sortir, de manifester ou de s'exprimer. Il se trouve que c'était une décision du ministre de l'Intérieur, et comme on est dans un État de droit, le Conseil d'État a annulé la décision du ministre de l'Intérieur, et il a... Darmana a été débouté. ...sur cette affaire-là, et donc, c'est pour ça que, avec froideur d'esprit, il faut faire confiance au droit. Après, on peut aller jusqu'au bout. Maintenant, y a-t-il une stigmatisation qui frappe les musulmans de France ? La réponse est oui, malheureusement. Et on le regrette. On le regrette beaucoup. Récemment, il y a eu une femme qui a dit « Salam alaykum » à sa voisine, elle s'est retrouvée en garde à vue. Il y a des aspects, ne serait-ce qu'au niveau du vocabulaire, quand ils sont manifestés, proférés, ça vaut à son auteur des ennuis. Et le mot est peut-être même un doux euphémisme. Tout cela est inacceptable dans un État démocratique, laïc, républicain, où le citoyen doit être respecté comme un citoyen, qui, lui, doit s'acquitter de ses devoirs de citoyen pour jouir de ses droits. Alors, vous me dites, qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je fais mienne cette parole attribuée à un académicien. Son nom va me venir, ça m'échappe. Ce n'est que du dedans qu'une jeune âme probe et intègre puisse aspirer au salut. C'est à la composante islamique de la nation française de s'organiser, de se fédérer, de se constituer en association, etc., pour défendre ses droits. Tant qu'elle est divisée, tant qu'elle est fragmentée, tant qu'elle est fracturée, elle subira. On ne peut pas considérer que 10% de la population française puisse être aussi marginalisée, aussi minorée. Coup sur coup, nous avons vu les déclarations de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, qui veut revoir la loi de 1905, et récemment, il y a deux jours, Alain Juppé, qui s'interroge sur la compatibilité, ou pas, lui, il dit, j'ose le croire, de la présence des musulmans avec les principes républicains. Et nous lui répondons qu'il n'a pas à se poser ce genre de questions. Et bien d'autres, bien sûr, qu'on abordera dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où cinq minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Docteur Raël Benchir, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, Docteur Raël Benchir, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. C'est une question hautement sensible, hautement importante pour notre communauté, pour tous les musulmans du monde qui souffrent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que cette islamophobie a été nourrie aussi par l'Occident pour combattre l'islam, et les musulmans et les arabes, et ça a été légitimé par les attaques, bien sûr, des États-Unis le 11 septembre 2001, où les États-Unis sont partis en cabal contre Al-Qaïda, et ils ont dissimé pratiquement toute une population et tout un peuple avec sa civilisation, notamment l'Irak et l'Afghanistan. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question, puisqu'ils veulent reproduire pratiquement la même chose aujourd'hui avec Raza ? Alors, il se trouve que les États-Unis, après les attaques du 11 septembre 2001, se sont trompés de réaction et de comportement, et le fait de s'en prendre à toute une population, le peuple irakien et le pays irakien, et aussi l'Afghanistan, on se rend compte que ceci a nourri davantage le chaos, et surtout l'invasion de l'Irak suite à un mensonge éhonté. Nous nous rappelons toujours de la fiole brandie par Colin Powell, qui s'est avérée être un mensonge éhonté, encore une fois, et qu'il n'y avait nullement des armes dites de destruction massive. Ce qui est inacceptable. Et bien sûr, tant que cela perdurera le chaos, le sera et l'instabilité dans le monde, le sera. Quand vous avez des résolutions de l'ONU 149, 181, 197, 242, 338, 425, 429, j'arrête ici l'énumération des résolutions de l'ONU à trois chiffres, qui dorment dans les tiroirs de l'Organisation des Nations Unies, et d'autres qui sont à quatre chiffres, qui ne sont pas appliquées, et parfois en absence de résolution onusienne, le déluge de feu et de fer s'abat sur des peuples, en dehors de toute l'égalité internationale. Et cela continuera à produire le chaos, les souffrances, où des innocents sont à pâtir. Et ce que nous appelons, quiconque a un minimum d'humanité et de bon sens, se réfère à des principes universels, à des principes de droit, et donc la réponse, oui, depuis le 11 septembre 2001, les choses se sont exacerbées davantage. Alors que l'Algérie connaissait le terrorisme bien avant, bien sûr, ses attaques de New York et de Washington. Je voudrais revenir aussi avec vous sur un aspect qui est très important aujourd'hui. Nous constatons aujourd'hui que toute résistance est assimilée à du terrorisme islamiste. Cet amalgame aussi nourrit cette haine à l'égard des musulmans, puisqu'on a vu au niveau de certains médias, on est en train d'exacerber les peurs, et les populations sont en train d'agir en rejetant l'autre. Alors, la résistance à l'oppression est inscrite dans toutes les chartes de défense des droits de l'homme. La Convention de Genève, 1947. Je parlais de celle de maintenant, mais aussi à travers l'histoire. Et quiconque est opprimé a le droit de résister. On a aussi certaines doctrines, certaines spiritualités. Nous avons dans la tradition religieuse islamique, alors certains la méconnaissent, la doctrine dite du fils d'Adam, en vertu du verset 27 de la Sourate 5, qui dit, qui fait dire dans la bouche d'Abel, par rapport à Cain, celui qui voulait l'assassiner, il lui a dit, si toi tu portes ta main sur moi pour me tuer, moi je ne porterai pas ma main sur toi pour te tuer. Et donc cette doctrine qui est dite du fils d'Adam, c'est de résister, mais d'une manière qui désarme l'ennemi autrement que par une action violente. C'est un cas extrême, on le trouve aussi chez Gandhi et chez d'autres pacifistes. Mais la réponse à l'oppression et la résistance, forcément. Alors d'aucuns peuvent aussi ajouter qu'il vaut mieux résister d'une manière, qu'ils ne trahissent pas ou qu'ils ne desservent pas la cause pour laquelle on résiste. Mais comment résister face au bal assassine ? On tue des milliers d'enfants au quotidien, docteur Rali Benchir ? En continuant à se défendre avec tous les moyens et en sensibilisant ceux qui président au destiné des nations pour dire que l'oppression doit s'arrêter. Alors autre question, bien sûr, qui est d'actualité aujourd'hui. On parle bien sûr aujourd'hui de l'extrémisme. Mais on a vu que tous les peuples et toutes les nations ont leurs propres également extrémistes. La preuve étant, bien sûr, les extrémistes juifs aujourd'hui qui sont en train de faire des pressions de telle sorte à récupérer la raza. Ils rejettent toute forme de paix au niveau de cette région. Docteur Rali Benchir, bien sûr, je parle des Agana. On l'a dit dans la première partie que toutes les religions, tous les groupes humains, malheureusement, ce qui est le mieux partagé, c'est l'extrémisme, la surdité du fanatisme, c'est le rejet de l'autre. Et on trouve aussi dans ces mêmes traditions de quoi répondre. Donc l'Irgun, la Agana, le groupe Stern, etc. ont existé, certes, et il y a, et c'est pour ça qu'il faudrait œuvrer pour cela, les rabbins pour la paix, ceux qui veulent dire à leur propre corps et légionnaire que vous trahissez les préceptes de la Torah qui ne disent pas et qui ne font pas ce que vous dites là. Donc ça devient un travail, ce sont des enjeux de civilisation et des enjeux de spiritualité qui font en sorte que ceux qui sont épris des causes justes de par le monde, qui ont une inclination pour l'humanité et qui ont un cœur attendri par le sort de ceux qui souffrent, quels qu'ils soient, qui doivent répondre au sein de leur famille, au sein de leur communauté, aux extrémistes parmi eux. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait. On a vu que pour la guerre contre la Russie, bien sûr, Ukraine ou Russe, le Vatican s'était exprimé, il ne l'a pas fait pour, bien sûr, la population palestinienne. Je voudrais revenir aussi avec vous sur un aspect qui est important aujourd'hui, c'est-à-dire cette islamophobie en Occident, est-elle devenue aujourd'hui une menace puisqu'elle est véhiculée même par les politiques, si on prend l'exemple, par exemple, de Darmanin ? Qui a considéré Benzema comme étant pratiquement un terroriste parce qu'il a une barbe, il pratique la prière ? Alors, Gérald Darmanin a dit qu'il est notoire que Karim Benzema a des accointances ou des liens avec les frères musulmans. La réponse de l'avocat de Karim Benzema est de dire que si je devais avoir des accointances avec les frères musulmans, je ne pourrais pas être en Arabie Saoudite qui considère les frères musulmans comme une organisation terroriste. Mais au-delà de la rhétorique, nous avons parlé qu'encore une fois, un état de droit permet les débats devant les prétoires. Karim Benzema a saisi la justice ou a dit qu'il va saisir la justice pour diffamation et on verra ce que fait. Le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on est face au délit de faciès aujourd'hui ? Docteur Rali Benzema ? Il y a deux choses, Sohé, là. Il y a le faciès et il y a la confession. Les deux à la fois. Il y a les deux à la fois parce que la confession n'implique pas nécessairement l'ethnie. On confond, on ethnicise par la confession. Vous savez, il y a des individus qui ont le même génotype ou morphotype qu'un maghrébin mais qui ne sont pas nécessairement musulmans. C'est à cette présentation-là, Saint-Augustin, on ne peut pas le distinguer s'il se promenait ici, pas loin, sur le boulevard des martyrs, pas loin de votre station. C'est ce qu'il y a dans les cœurs. Donc, le délit de faciès relève du racisme, notamment du racisme anti-maghrébin ou du racisme anti-arabe. Parfois, le racisme contre les personnes qui viennent de la région subsaharienne. Et il y a ce qui relève de la confession islamique. Le fait de professer la religion de l'islam est aussi problématique, notamment en Occident et particulièrement en France, parce qu'il y a une singularité, hélas, française. Mais est-ce que c'est véhiculé aujourd'hui également par les médias qui ont perdu tout le sens de l'objectivité et, bien sûr, de la rationalité ? Quelle est votre réponse sur cette question de l'auditeur, Dr Ali Benchir, qui sont très nombreux ce matin ? D'abord, bienvenue aux questions des auditeurs et à la question précise des médias. Même si l'article D est toujours abusif, il vaut mieux dire certains, il se trouve que des médias, etc. Moi, je distingue deux. Il y a les médias dits d'information qui essayent un temps soit peu avec déontologie de faire les choses, et les médias de formatage de l'opinion. Or, ces médias de formatage de l'opinion existent, et parfois d'une manière quasi industrielle, avec des patrons derrière qui ont un agenda bien particulier, qui pensent que les racines chrétiennes de l'Europe, où la France est altérée par l'altérité islamique, cela existe, et malheureusement, nous voyons les dégâts de ces médias tous les jours. Et on a vu ce qui s'est produit avec Karim Zeribi, même s'il s'est bien défendu. Alors, autre question, bien sûr, est-ce que la relation aujourd'hui entre l'Occident et le monde musulman s'est fortement fragilisée ? Est-ce que la fracture est évidente aujourd'hui, Dr Ali Benchir ? Alors, la fracture est réelle, elle est évidente. Parfois, on me fait savoir que lorsqu'on met un peu de nuance dans ce qui est complexe, ça devient une manière frileuse d'aborder les choses. Mais on ne peut pas parler du monde musulman d'une manière comme un bloc monolithique, et on ne peut pas parler de l'Occident aussi d'une manière monolithique. Je puis vous assurer aussi, même si ça ne m'est pas agréable de le dire, que beaucoup parmi ceux qui pensent être opprimés, s'ils trouvent les moyens d'aller vivre aussi en Occident, ils y auraient. Donc la question, c'est de dire qu'il y a des politiques, il y a des prises de position, il y a des médias, il y a certains groupes de pression qui agissent avec haine contre les musulmans, ou contre les arabes, aux musulmans d'une manière générale, mais on ne peut pas généraliser d'une manière à l'ensemble du musulman. Nous trouvons encore là des jeunes musulmans qui vivent au Canada, d'une manière acceptable, pour ne pas dire heureuse. Oui, mais aujourd'hui la vision des migrants est en train de changer totalement par rapport à l'horreur qu'ils sont en train de voir au quotidien, avec bien sûr le bombardement disproportionné de RASDA contre la population civile. Bombardement des lieux de culte, c'est un dérapage, et un dérapage de trop. Les bombardements des lieux de culte, les écoles, les hôpitaux, vous avez évoqué la Convention de Genève et le droit international, tout cela est réprouvé, condamné par le droit international, et à un moment ou à un autre, on aura à répondre de ces actes conformément au droit international, pour quiconque s'en prend aux populations civiles, celui qui s'en prend à ceux qui sont isolés, à ceux qui ne sont pas des combattants. Des crimes de guerre. Des crimes de guerre. Quand on s'en prend à des populations civiles, on commet des crimes de guerre. Alors, autre question, bien sûr, avec ce qui se produit actuellement, et bien sûr, ce que nous vivons depuis quelques années déjà, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui, pourquoi le théâtre de ces combats est concentré essentiellement au niveau de cette région du Moyen-Orient ? Est-ce qu'il y a une volonté aujourd'hui insidieuse de détruire tout ce qui est symbole de la civilisation islamique ? La civilisation islamique est une civilisation multiséculaire, impériale. Elle est au niveau de toute la région, présente au niveau de toute la région, une partie de l'Europe également, docteur Halib Benchir, et on a vu, les Américains n'ont pas hésité à bombarder l'université et la bibliothèque de Bardet. Oui, je reprends le début de la phrase et je répondrai à votre question. La civilisation islamique est une civilisation multiséculaire et sur une large étendue qui va de Saragosse à l'ouest jusqu'aux confins de la mer de Chine, jusqu'à l'Indus à l'ouest, et qui à un moment donné a été présente sur le monde dit connu, où le vieux monte. Et à un moment donné, c'était une civilisation impériale avec trois grands empires concomitants, l'Empire ottoman, l'Empire safavide et l'Empire moghol. La Lambra, Topkape, la Soleil Meunier, le Taj Mahal, en témoignent et défient l'éternité. Maintenant, il y a eu des bombardements de la bibliothèque de Bagdad, de l'université de Bagdad, des mosquées aussi à Bagdad. Les symboles de l'islam et de la civilisation arapo-musulmane. Alors, ça trahit cette haine de ceux qui l'ont commis. Il y a une volonté maintenant de vouloir reconstruire, dans certains cas, à l'identique. Et la réponse, c'est de ne pas prêter le flanc pour que de tels bombardements et de tels crimes puissent avoir lieu. C'est vrai aussi que des lieux de culte, y compris des églises, aussi ont subi les dégâts de ces bombardements aveugles lors de la guerre du Golfe, notamment à partir de 2003. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, ce que nous voyons et cet acharnement, bien sûr, de l'antité sioniste contre la population civile, je dis bien population civile palestinienne, puisqu'on a vu des civils par milliers mourir au quotidien, des enfants particulièrement. Docteur Ali Benchir, les vidéos sont diffusées sur les réseaux sociaux, même s'il y a aujourd'hui une sorte de censure qui est pratiquée sur les réseaux sociaux, sur instruction, bien sûr, des gouvernements des pays occidentaux, dans les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, la France et d'autres États qui ont fait aussi pression sur TikTok pour supprimer certaines vidéos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la liberté d'expression et la démocratie est une politique de deux poids, deux mesures. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui cet acharnement de l'entité sioniste et véhiculé aussi par les extrémistes juifs, et cela s'apparente à une sorte de revanche sur ce qu'ils ont subi durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire l'Holocauste ? En aucun cas et d'aucune manière... C'est une sorte de vengeance, alors qu'elle est réprimée, la vengeance. Oui, mais il y a deux choses, la première, c'est qu'en aucun cas et d'aucune manière les Palestiniens et encore moins les musulmans ou les arabo-musulmans n'ont la moindre participation ou implication dans l'Holocauste. Au contraire, ils ont défendu les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, les protégés. Et la seconde chose, se défendre n'est pas se venger. Comme on dit généralement, j'ai récemment rappelé que dans la Torah, et ça est repris aussi dans le Coran, ce qu'on appelle la tressasse, la loi du talion, les lois de type talionique. Il n'est pas dit que pour un œil, ce sont les deux yeux. Il n'est pas dit que pour une danse, c'est la mâchoire. Et il n'est pas dit que pour une personne, c'est toute la tribu. Et donc, la riposte disproportionnée, les vengeances aveugles sur les populations civiles, font en sorte qu'au lieu d'entrer dans la désescalade, on se retrouve encore à plus de drames, plus de morts, plus de désastres. Et ça, j'en appelle à travers votre micro, à ceux qui sont vivants, à ceux qui ont un cœur sensible, et surtout à ceux qui président au destiné des nations, d'agir pour une désescalade, un appel ou un cessez-le-feu, pour entamer des négociations de paix. Et qu'il y ait la dignité pour les peuples dans la région et la sécurité pour tous, la paix pour tous. Faire prévaloir aussi l'aspect humanitaire d'urgence également, docteur Al-Benchir. Assurément, oui. On ne peut pas tenir toute une population comme ça. 20 camions, ce n'est pas suffisant pour 2,5 millions d'habitants. C'est un désastre qui s'opère sous nos yeux. Il faut agir impérativement. Alors, vous êtes aujourd'hui président de la Fondation de l'Islam de France. Comment aujourd'hui véhiculer un message contraire à ce qui est aujourd'hui diffusé au niveau des médias où on stigmatise les musulmans et l'islam ? Il y a aussi deux aspects. Je suis connu par un franc-parler ou un parler vrai qui parfois me vaut quelques inimitiés. Il faut d'abord compter sur soi-même. Cesser un discours victimaire et agir. étudier, travailler, investir son temps dans la connaissance, l'acquisition du savoir, la culture, la connaissance, l'éducation, l'instruction, les valeurs, les incarner, véritablement être le meilleur ambassadeur de sa tradition religieuse et de sa spiritualité. C'est ce que nous faisons et nous œuvrons inlassablement pour cela. Nous réprouvons le répréhensible, nous condamnons le condamnable et nous promouvons des valeurs d'humanisme, de spiritualité allant de pair avec la légalité internationale et le respect de la dignité humaine. Alors acquérir le savoir et la connaissance développés au niveau des pays, des États, puisque nous avons vu aujourd'hui que c'est la loi du plus fort, Dr. Albenchir. Être fort aussi, au même titre que les autres. Oui, vous savez, il y a deux thèses. Il y a la thèse de Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme et si tu veux, la paix prépare la guerre et Dieu bénira toujours les vainqueurs. Et il y a donc une course effrénée entre la cuirasse et l'épée. Maintenant, la cuirasse et l'épée, ce sont les arsenaux nucléaires. Et il y a autre chose, c'est de préparer l'individu, l'immuniser de l'intérieur pour qu'ils soient forts moralement, physiquement, spirituellement. Et dans ce cas, l'équilibre des forces fera en sorte qu'il n'y aura pas de peuple oppresseur et de peuple opprimé. Mais comment aujourd'hui protéger des dérapages la population algérienne résidente, particulièrement en France et à travers tout l'Occident, Dr. Albenchir, de cette stigmatisation de l'autre ? Trois éléments. Un, qui... Parce que même le port de l'Arbaïa est devenu interdit, alors que c'est un effet de mode actuellement. Même la roine d'Angleterre l'a porté. Ça me fait sourire, chère Sohila, et c'est vrai que c'est un effet de mode. Et donc, j'étais en train de dire trois choses, mais votre question sur l'Arbaïa m'emmènerait à une quatrième. Premièrement, ne pas laisser le moindre dérapage arriver, c'est toujours facile de le dire à votre micro, il faut qu'il y a qu'à, mais saisir d'une manière civilisée les tribunaux. C'est coûteux, mais quoi qu'il en coûte, ne pas laisser ce type d'attaque, de stigmatisation, d'atteinte à la dignité, tous ces dérapages. La deuxième chose, c'est vous parler de la communauté algérienne de l'étranger. Elle doit s'organiser ? Elle doit s'organiser ? Elle a aussi ses consulats, son ambassade, etc. Et la troisième chose, c'est de s'immuniser par la culture, la connaissance, mais aussi de répondre sur le plan du droit, je l'ai dit, et à propos de la Abaya, aller à l'école, il y a une manière d'être. Vous savez, il y a une phrase qui dit, tenue correcte exigée quand on va en boîte de nuit. Ce qui vaut pour la boîte de nuit, vaut davantage pour l'école. Et donc à l'école... Ce n'est pas la même chose. C'est une boîte de nuit, c'est l'école. C'est différent. Et donc à l'école, on y va avec une tenue correcte exigée. Il se trouve qu'à l'école, et notamment en France, il y a... Je suis en train de dire les choses avec froideur d'esprit. Peut-être qu'on arrive au terme de l'émission. Eh bien, c'est que pas de jean troué, pas de cryptop ou crop top, comme disent les nombrils en l'air. Et dans l'école publique, je ne parle pas de l'école privée où les gens font ce qu'ils veulent. Il y a une autorité, celle des chefs d'établissement. Il se trouve que les choses se sont envenues, mais maintenant c'est interdit. Et ça a été politisé. Et ça a été politisé, et je le déplore. Docteur Al-Benchir, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon retour. A bientôt. Au revoir.